Bonjour à tous, bienvenue dans l'édition 2 de Fashion Green Days de cette année 2020. On a cette année décidé que les sujets de transformation durable étaient tellement pressants et que tout le monde recherchait tellement de solutions applicables de suite que quatre événements étaient nécessaires cette saison. On en a vécu ensemble fin juin pour voir toutes les nouvelles initiatives qui étaient nées pendant le Covid. Là, nous allons démarrer la deuxième session, donc le sujet est seconde vie des produits. On va en parler en termes d'opportunités. Les marchés dont on va parler sont en croissance extrêmement rapide et donc, comme l'activité est difficile en ce moment pour beaucoup, il est important de se pencher de manière extrêmement pratique et concrète sur ces sujets de la seconde vie des produits, la seconde main, la location, la réparation. Cette édition a été préparée, pilotée par Majdoulin Sbaï, vice-présidente de l'association Fashion Green Hub, avec Amélie Perrin, Audrey Redouin, Camille Marcon, Runa Eldé, Audrey Lecompte, Fabrice Genas, Catherine Noriac et tant d'autres, tous les bénévoles de l'association Fashion Green Hub qui prépare chaque édition de manière collective. Fashion Green Hub, c'est 200 entreprises de mode engagées qui travaillent ensemble, en collectif, non-stop, pour chacune, qu'elle soit petite ou grande, avancer plus vite vers une mode plus innovante, plus durable et plus locale. Alors, nous allons parler de marché stratégique. La consommation change extrêmement rapidement. C'était déjà le cas avant la pandémie, mais ça s'accélère à la sortie de la pandémie. Donc, vraiment, chaque entreprise va devoir s'adapter infiniment plus vite que d'habitude. C'est une question de survie. Donc, nous avons convié aujourd'hui 43 intervenants, dont une trentaine d'intervenantes. On est assez content d'avoir beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont nous partager, qui nous font l'amitié de partager leur réussite professionnelle, leurs actions sur ces sujets de la seconde vie des produits. Donc, je vais passer la parole immédiatement après à l'IFM, à Thomas Delattre, qui va un petit peu planter le décor et nous expliquer à quel point ces marchés sont stratégiques. Cette édition a lieu grâce à tous nos partenaires qui sont toujours là à la sortie du Covid. Vraiment, on leur dit un triple, quadruple merci, puisque j'avoue qu'on avait une petite crainte de ce qui allait se passer en termes de financement de cette édition. Donc, franchement, on les remercie du fond du cœur. Ça montre à quel point aussi le sujet est stratégique pour un certain nombre de grands groupes, dont Jules qui est le parent de toutes ces éditions de Fashion Green Days cette saison. Nous avons la chance également, car nous sommes extrêmement soutenus par les collectivités publiques, par notre région et Hauts-de-France, par la métropole européenne de Lille, par la ville de Roubaix, aussi par des structures nationales comme l'ADEME ou Éco-TLC, où le défi, je ne peux pas citer tout le monde, ce serait trop long, mais franchement, du fond du cœur et pour l'intérêt de toute la filière, merci à tous. Je passe la parole à Fabrice Jonas, qui va animer un certain nombre de sessions durant ces deux jours, et à Thomas Delattre de l'IFM. Bon après-midi à tous. Tu pourrais te présenter, me dire un peu titulé. Alors, je m'appelle Thomas, je suis professeur à l'Institut français de la mode. Mes travaux de recherche portent principalement sur les comportements du consommateur, surtout les nouveaux modes de consommation. J'enseigne dans les différents programmes aux étudiants et puis aux professionnels en formation continue. Alors, petite question pour ceux qui ne connaissent pas l'IFM, l'Institut français de la mode, c'est quoi exactement l'IFM ? Alors, l'IFM, c'est une école, un centre de formation qui forme aujourd'hui du CAP jusqu'au doctorat. On accueille près de 1000 étudiants et puis aussi des stagiaires en formation continue tout au long de l'année. Super. Thomas, cet après-midi, on va parler seconde main, seconde vie. Vous, vous avez des données chiffrées par rapport à ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Oui. Donc, à l'intérieur de l'IFM, il y a un département de recherche dans lequel on fait un certain nombre d'enquêtes, d'études, etc. Et notamment des études consommateurs depuis plusieurs années. Ce qui nous permet de suivre en fait l'évolution des modes de consommation et notamment la seconde main que l'on suit depuis plus de dix ans et sur lequel on a intensifié nos travaux de recherche sur les trois dernières années pour accompagner la croissance du marché. Super. Justement, c'est quoi l'état en fait la seconde main en France aujourd'hui ? Alors, en France, on estime qu'aujourd'hui, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, pour consacuer un peu le marché global en France, on est à près d'une cinquantaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires sur le périmètre vêtements, chaussures, accessoires. Donc, on est à un milliard sur 47 exactement. Ce qui peut paraître assez restreint pour le moment, mais la particularité de ce marché, c'est d'être en forte croissance là où d'autres segments de marché dans la mode souffrent tout particulièrement le moyen de gamme. Parfait. Alors, justement, on est en pleine crise du coronavirus. Quel impact le coronavirus a sur la mode en général et en particulier sur le vintage et sur la seconde main ? Alors, sur la mode en général, ça a eu un impact très fort sur la baisse des ventes. D'accord. Il faut savoir qu'en France, on est en moyenne à 15% des ventes qui se font en ligne et tout le reste, c'est en magasin. Donc, quand les magasins ont tous fermés pendant le Covid, évidemment, ça a stoppé toutes les ventes en canaux physiques, hormis certains magasins comme Monoprix qui pouvaient bien évidemment conserver, mais c'était une minorité. Donc, ça a eu un impact très fort. Et puis, ça continue de… Ça va un peu mieux depuis deux mois, mais ça continue d'avoir un impact sur les ventes, bien évidemment. La seule chose qui en profite, c'est les ventes en ligne qui ont augmenté et qui devraient être de l'ordre de 20% sur l'année 2020, là où elles étaient plutôt à 15% les années précédentes. Alors, justement, tu viens de nous dire que les ventes en ligne augmentent. Est-ce que c'est quelque chose qui est passager ou c'est quelque chose qui va être durable, qui va être sur le long terme ? Alors, c'est très difficile à dire parce que les consommateurs et surtout les consommateurs de mode sont très volatiles dans leur façon d'acheter et dans leur fidélité à une marque plutôt qu'à une autre, etc. C'est pareil pour la façon d'acheter. Les consommateurs sont très opportunistes et se déplacent en fonction de leurs besoins et de ce qui leur est proposé aussi. Donc là, il se trouve que les achats en ligne, c'est ce qui est le plus approprié à l'année en cours et aux difficultés pour accéder aux magasins. On peut aussi imaginer de revenir à des taux, enfin des pourcentages équivalents au passé. Dans vos projections, si par exemple demain, dans six mois, dans un an, la crise du coronavirus s'arrête, est-ce qu'on va revenir à des taux précédents, ce qu'on appelle le monde d'après, où effectivement, ça sera quelque chose qui va être, on va dire, il y aura vraiment un mix digital, physique sur les pratiques d'achat. C'est quoi ton intuition, ton sentiment ? Parce que je sais que c'est extrêmement compliqué de faire des prédictions. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que de toute façon, la transformation était déjà en cours et qu'elle se poursuit. Alors là, elle est accélérée, notamment d'un point de vue digital. Parfois, une fois que les consommateurs sont convertis à des modes d'achat, ils ne reviennent pas en arrière. On peut imaginer que pour une partie d'entre eux, ça va être un réel progrès. Pour d'autres, peut-être qu'ils reviendront à des modes d'achat similaires au passé. En tout cas, pour en revenir à la seconde main, je pense que ça profite largement au secteur d'activité, plutôt que l'inverse, parce que c'était déjà un secteur en forte croissance. Il ne faut pas oublier que la première motivation à acheter aussi de la seconde main, c'est le prix bas. Et qu'aujourd'hui, après la crise sanitaire, on entre de plus en plus dans une crise économique. Et le prix, plus que jamais, je pense, va être très important pour les consommateurs. Et la seconde main répond à ce besoin. Ok, très clair. Justement, tu parles de prix bas, mais généralement, la personne qui aime le vintage a aussi d'autres types de consommation. Comment tu pourrais décrire ce consommateur type sur le vintage ? Qu'est-ce qu'il aime ? Pourquoi il va là-dessus ? Tu veux dire le consommateur en vintage plutôt que la seule ? Oui, le consommateur type, en fait. Quelle typologie de gens aiment le vintage ? Aujourd'hui, effectivement, est-ce que toi, tu as des données par rapport à ça ? Est-ce que tu as une espèce de persona, en fait ? Alors, oui, on a plusieurs personas et puis les personas. Alors, je pense que le plus intéressant, ce n'est peut-être pas de les décrire les uns après les autres, mais c'est de voir les nouveaux types. Et parmi les nouveaux types, on a ceux qui rentrent par la vente plutôt que par l'achat. On a tendance à beaucoup parler de l'achat de seconde main, des consommateurs de seconde main. Mais en fait, la vraie nouveauté pour les particuliers, les individus aujourd'hui, c'est de vendre leur dressing. Ce qui n'était pas si facile, en fait, trois, quatre, cinq ans en arrière. Et on a une quarantaine de pourcents de Français aujourd'hui qui achètent de la seconde main sur une année. Mais on a également plus de 30% qui vendent leur dressing. Et c'est ces 30%-là, en fait, qui représentent un nouveau profil de consommateur, puisqu'ils sont parfois vendeurs avant d'être consommateurs eux-mêmes. Et ça permet d'élargir comme ça le recrutement de nouveaux consommateurs, en fait, pour ce marché. Alors, justement, tu dis qu'aujourd'hui, le consommateur est aussi un vendeur. Est-ce que le rôle des plateformes comme Sert Collectif, comme Vinted, a aussi aidé à cette démocratisation de la vente, en fait, du particulier ? Et si oui, comment ? Oui, complètement. Je pense que même, c'est venu par eux, parce que le marché de la seconde main n'est pas du tout un marché nouveau. Comme vous le savez, c'est un marché qui est depuis des décennies, voire plus. Mais la particularité de ce marché-là, c'est qu'il n'était pas organisé, notamment d'un point de vue de la distribution. C'était un marché assez archaïque et laissé de côté. Et la nouveauté sur les cinq, dix dernières années, c'est d'avoir vu l'émergence de plateformes en ligne, principalement, qui ont permis de donner accès plus facilement aux particuliers, aux individus, à cette vente et à cet achat de seconde main. Et je pense que c'est clairement ces plateformes que vous décrivez. Donc, Vestiaire Collectif, il y a déjà plus de dix ans, qui était précurseur en étant déjà spécialisé sur le modèle de luxe. Et puis, des plateformes plus généralistes, Le Bon Coin, etc., ou eBay, qui ont largement contribué aussi à cet essor-là. Thomas, dernière question. Et après, effectivement, je vais enchaîner. Quelle typologie de produit se vend sur les plateformes ? Est-ce que c'est plutôt du vêtement ? Est-ce que c'est plutôt de l'accessoire ? C'est plutôt du sac à main ? C'est plutôt de la montre ? Moi, j'imagine, sur Vestiaire Collectif, c'est facile d'acheter un sac à main, d'acheter effectivement une montre. Mais un vêtement a toujours un problème de taille. Est-ce que, par rapport à ça, tu aurais des données, des informations à nous communiquer ? Oui, tout à fait. On a essayé de dresser un peu la typologie des produits qui peuvent être achetés et puis de voir quelles étaient les priorités d'achat pour les consommateurs. Il s'avère que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas forcément les accessoires qui arrivent en tête, bien au contraire. C'est plutôt, j'ai les chiffres sous les yeux, les hauts, donc du type T-shirt, chemise, blouse, etc., qui sont achetés par 70 % des consommateurs. On tombe à 55 % pour les bas, donc pantalons, shorts, etc. Et les sacs, finalement, c'est 28 % des consommateurs. Donc, je pense qu'il faut bien se dire qu'on pense aux accessoires, etc., parce qu'on a tendance aussi à penser aux accessoires plus haut de gamme, notamment la maroquinerie. Mais en réalité, l'accès à la seconde main est tellement démocratisé aujourd'hui que, finalement, ce sont les pièces les plus courantes, comme les hauts ou les bas, qui sont les plus vendues sur ces plateformes. Super. Thomas, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot par rapport à l'actualité de l'IFM. Est-ce que vous avez des conférences, des choses que vous allez faire pour le grand public et pas simplement pour les étudiants ? Oui, on a des conférences, etc., sous des nouveaux formats qui vont être annoncés dans les prochains mois. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour tout. À très vite. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada